Les ambulanciers m'appellent Georges Clounet, c'est quand même un signe à chaque fois. Alors, officiellement, le diagnostic a été apporté au mois de mars dernier, mais bon, j'avais des symptômes antérieurs. C'est un choc, c'est un tsunami, je dirais, dans la tête, parce que c'est tellement injuste. Pourquoi ? Moi, je suis quelqu'un qui cherche à savoir pourquoi des choses, pourquoi ça m'arrive à moi. Voilà, j'ai une vie saine, je suis sportive, j'étais sportive. Je ne bois pas, je ne fume pas, j'ai donc une vie très saine. Pourquoi ça m'arrive à moi ? C'est un Polaroid ? Quelle est la marque de l'appareil photo ? Je ne sais pas, Instax. Instax, voilà. D'accord. C'est pas mal, c'est pas mal. J'ai fait beaucoup de films en costume. Ah ! Beaucoup de films d'époque, oui. C'est bien, c'est un saut aussi. Monsieur, merci. Très bien. Et c'est moi qui vous remercie. Voilà. Et vous travaillez avec quelle caméra ? Ah, Sony. Sony, oui. Il y a des moments où je ne peux pas mettre la main sur mon bureau. Je ne peux pas prendre la souris. Ça me met dans une rage folle. Il est vrai que je pense que la colère précède le désespoir. C'est mon seul moyen de communication. D'accord. Ok. Alors, les symptômes ont commencé en février 2021. Et on a eu le diagnostic en décembre 2021. C'était très dur. Moi, je n'y croyais pas. Je me disais qu'il se trompait, que ça ne pouvait pas être ça. Maxime, lui, depuis le début des symptômes, en regardant sur internet, il est rentré un soir de la promesse du chien. Il m'a dit, j'ai ça. Et j'ai dit, mais non, ce n'est pas possible. Ça arrive. Normalement, c'est la moyenne d'âge de cette maladie. C'est 60, 70 ans. C'est une maladie rare. Je me dis, tu ne peux pas avoir ça. Et voilà, malheureusement, le vernis tétons et bé. Plus on avance dans le temps, et plus on voit l'évolution. Mais là, c'est sûr qu'il n'y a aucun doute que c'est ça. Et malheureusement, il n'y a pas vraiment de traitement. Il y a un médicament qui prend, mais on ne sait pas si ça aide vraiment ou pas. J'ai toujours dit, le jour où je suis dans le fauteuil roulant, vous me balancez par le balcon que je disais à mes enfants, en rigolant, en dérision. Mais voilà, aujourd'hui, je suis dans une chaise roulante et on avance. Et on avance et on a l'espoir, on a envie de faire encore un petit bout de chemin. Mais à un moment donné, je dirais stop. Oui, je comprends le sentiment puisque je l'ai vécu moi-même. Le jour où je serai en fauteuil roulant, fini, terminé. Je ne veux plus. Et je suis encore là. Donc cette maladie, elle est bien évidemment handicapante, mais elle est aussi impactante au niveau mental parce que là, votre cerveau, il réfléchit. Parce que dans cette maladie, votre cerveau reste intact, vos sens restent intacts. Mais justement, ça vous permet d'analyser au quotidien l'enfermement dans lequel vous vous trouvez par rapport à cette maladie. Toute sa vie, on pense qu'on est immortel. Et puis, il y a un moment donné où on accepte qu'on est mortel. Et je pense qu'à partir du moment où j'ai accepté d'être mortel, les choses se sont un peu passées mieux. Je n'ai pas peur de mourir. J'ai peur de ne plus vivre. La mort ne me fait pas peur. Elle arrivera quand elle arrivera. Mais c'est cette dégradation qui me fait peur. Et intérieurement, j'ai du mal à l'accepter. C'est pour ça que je vais avoir le libre choix de dire stop à un moment donné. Lui, il vivait avec moi et vous voyez la dégradation au quotidien. Et ça, c'est vraiment ce moment où je lui dis que je suis condamnée. Il a pleuré, moi aussi. C'est très dur de l'annoncer à ses enfants. C'est très dur. Dès que j'ai eu mon verdict, j'ai décidé de me battre et de me dire si j'ai ça, c'est qu'il y a une raison. En fait, quand il a su qu'il avait cette maladie, il s'est dit voilà, s'il s'est tombé sur moi, c'est qu'il y a une raison. C'est que voilà, je veux faire bouger les choses. Je veux me battre pour vaincre cette maladie. Et le combat commence. Et le combat commence. Je suis fier de ma femme. C'était bien ? Vous avez un très beau métier. Je confirme. Voilà. Et qui n'est pas toujours tout à fait bien reconnu. C'était bien reconnu. C'est bon. Je suis fier.